Bonsoir chers amis et visiteurs du bloc super senior.ch 24 heures se sont passées depuis l'intervention enregistrée par Emmanuel Macron à Paris hier soir et diffusée à 20 heures sur les étranges lucarnes du pouvoir. Les réactions ne se sont pas faites attendre. On est stupéfait d'examiner et de constater le degré d'impopularité de M. Macron. Dans tous les domaines examinés, il apparaît que les Français, selon les sondages bien sûr, ce ne sont pas des élections, mais selon les sondages qui ne sont pas trop faux en général, M. Macron n'a plus, n'a plus ou n'a pas, comme toujours, la majorité des Français avec lui. En gros, il a peut-être au maximum un Français sur trois sur des sujets peu sensibles. Que ferait un président logique et déterminé face à une situation pareille lorsqu'il constate que le peuple, la population, le pays qu'il est en train de tenter de gérer ne répond plus aux commandes, lorsque la confiance n'existe plus. Un autre que lui, un autre peut-être moins orgueilleux, moins prétentieux, en aurait tiré immédiatement les conséquences en donnant sa démission et en demandant au président du Sénat de préparer la suite. Tout est prévu dans la Constitution. Voilà, M. Macron, si vous m'écoutez via des écouteurs, probablement pas tentés, car je suis un des numéros matricule, le 72-42 de la liste que l'Elysée garde certainement précieusement. Je suis un franco-suisse basé en Suisse, mais cela ne me gêne pas de dire à ce cher président que le moment est venu d'arrêter, de stopper, parce que la prestation d'hier était quelque chose émanant d'un homme qui n'est plus sûr de lui, qui a perdu toute puissance verbale et qui ne s'est plus convaincre. Ce n'est pas en replâtrant avec des castanères mis à l'intérieur, accompagnés par un spécialiste, je veux bien l'admettre, que l'on va replâtrer la France. La France a besoin d'un homme fort, et là, M. Macron, ce n'est pas vous. Ce n'a jamais été vous. J'espère que vous entendrez ce message et que vous en tiendrez compte. Merci de votre attention. Adieu, M. Macron. Sous-titrage Société Radio-Canada